... ... Ici nous avons donc notre écran de 84 pouces LED. Les possibilités que nous amène cette structure. Je peux très facilement naviguer et accéder à mes sites internet que je veux montrer en conférence, en rendez-vous. Je vais ici sur le site, par exemple Google, et je vais donc tout simplement taper et je lance ma recherche. Là je trouve donc directement les éléments qui m'intéressent, ma page internet, je peux travailler dessus. On va pouvoir aller sur les éléments type du site. On va profiter de toutes les possibilités de Windows de poser les éléments sur le côté. Très intéressant aussi, donc on va aussi profiter du son. De l'image Full HD 1080p sur cette dalle de type Kaka. La dalle Kaka et l'image sur 1080p. ... 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 Je dois ajuster, je dois corriger un élément, vous voyez, je peux aller ici directement dans le sous-titre et mettre, voilà, voilà, donc je modifie, je peux travailler sur mon document et ici je peux me mettre en pleine page et utiliser mon PowerPoint comme je le connais. Là aussi de nouveau, j'ai la possibilité de rajouter cet outil et de mettre en gras, en personnaliser les points clés de ce document et voir ici que, voilà, voilà les secteurs privés importants et aujourd'hui, voilà ce qui nous intéresse, il nous faut conquérir cette partie de la part de marché. Dès que j'ai terminé, je bascule et je peux continuer ici avec mon PowerPoint et travailler ici. Si je veux conserver à l'intérieur de mon PowerPoint les éléments, je peux aussi utiliser ici les fonctions de PowerPoint directement. et là aussi écrire à l'intérieur, utiliser les différents, le surlinière qui est donc directement à ce moment-là dans PowerPoint. Quand je vais terminer cela, je peux continuer et à tout moment, je peux revenir pour décider de revenir sur un point clé de ma présentation. Ici, là, on a oublié d'indiquer que ce qui était important, c'était effectivement de pouvoir travailler. Donc, aujourd'hui, on voit que les services sont très concentrés ici, alors qu'un grand pays avec beaucoup de potentiel se trouverait plutôt ici. Donc, là, il y a peut-être un grand potentiel de progression à ce niveau-là et c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler. À tout moment, ici, l'outil me permet de revenir sur les différents flipcharts, sur les différentes pages que j'ai modifiées pour pouvoir aussi éventuellement décider de les sauvegarder. Ici, je peux tout simplement sauvegarder le document ou bien sauvegarder dans un format XPS. Et donc là, j'ai donc maintenant le document qui s'est ouvert. Et voilà mes pages, les différentes pages que j'ai annoncées tout à l'heure. On peut le voir ici. Donc ça, ensuite, je peux le réimprimer. Mais je peux le remettre en travail. Voilà. Les annotations que vous faites à l'intérieur de PowerPoint restent de ce fait aussi conservées à l'intérieur. Le tableau est aussi livré avec ces stylèges qui seront donc tout simplement la possibilité d'avoir une version étendue de l'outil. Donc, comme tout à l'heure, je peux à tout moment reprendre ici cet outil et travailler sur des plans clés. Et je l'ai terminé. Ensuite, nous avons aussi la possibilité, donc tout ce qui est, dès que vous avez des ordinateurs sous Windows 7, vous pouvez aussi utiliser des applications assez intéressantes en tactile. Voilà, donc là, on va pouvoir utiliser le côté tactile du tableau en décidant éventuellement d'une nouvelle campagne marketing, de dire, tiens, on va remettre cet élément-là, celui-là, on va le réduire ici. Tiens, celui-là, il est sympa. Je vais le montrer par là. Sans oublier le logo de l'entreprise. Et pourquoi pas, il va rajouter celui-là. Toujours la possibilité, ici, de dire maintenant, il faudra faire que, on va recadrer l'image de cette façon-là. Donc, le tube, il faudra le bouger un petit peu, c'est en cas, il va bouger un petit peu, trouver un logo petit. Et là aussi, donc, à tout moment, je peux revenir et cet élément-là, je vais faire sauvegarder ensuite. Voilà, on retrouve ici tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, au niveau des différents éléments. Et si je veux encore rectifier quelque chose, maintenant, là, ça fait trop de vert, hop, j'enlève celui-là, je préfère ce logo. On dirait celui-là, voilà. On dirait celui-là. Et on peut tout travailler. Comme ça. Voilà. À tout moment, donc, comme dit, vous pouvez utiliser cet outil pour lancer vos présentations, lancer vos... Les vidéos des produits... Les vidéos des produits... ... ... ... ... ... ... Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de présentation de cet écran. Pour information, cet écran dispose dans cette configuration de deux volets latéraux qui nous permettent soit d'écrire à la craie, soit d'écrire avec des marqueurs. Ces surfaces sont en acier émaillé, vous pouvez mettre des éléments magnétiques, discuter de la nouvelle campagne, afficher des informations, et cet écran dispose aussi d'une mobilité verticale qui permet de le faire monter ou de le faire descendre. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite encore une bonne journée.